Il s'agit évidemment d'une Lancia, d'un modèle Aurelia, dérivé directement du modèle B20 et B10. Et le modèle spécifique, c'est une B24 convertible, qui a été produite entre 1956 et 1957, à 520, 521 exemplaires. Donc une voiture assez rare, qui reprend intégralement l'architecture de l'Aurelia, c'est-à-dire moteur V6, boîte à coller au pont, à l'arrière, avec frein à coller à la boîte pont. La puissance est de l'ordre de 110-120 chevaux. On bénéficie encore, et ce sera la dernière fois chez Lancia, donc avec l'Aurelia, de la suspension avant à fourreau coulissant, qui permettait depuis 1920 une excellente tenue de route et un bon guidage. À l'arrière, on aura un pont de Dion. Le point majeur de l'histoire de cette voiture, c'est le film Fanfaron. Il sort le Passo, avec Vittorio Gassman et Maurice Trintignant. Je ne m'étendrai pas, mais ça donne à la voiture un caractère aussi emblématique que l'Alfa Romeo du Eto dans Le Lauréat, par exemple. Je suis entre les mains d'un fou. La déclinaison des Aurélias, ça correspond un peu à la philosophie générale de Lancia, qui confiait à des carrossiers extérieurs le soin de développer de nouveaux modèles, qui étaient plus ou moins puissants, plus ou moins lourds, mais on laissait toujours un petit peu la bride sur le cou, pourvu que ce soit apprécié et reçoive l'imprimature de la marque, pour de nouvelles carrosseries. Pina Farina, étant un collaborateur attitré et extrêmement apprécié de Lancia, il était naturel que ce coupé, d'abord ce Speeder, que l'on appelle de manière un peu erronée America, soit produit à 250 exemplaires environ, puis le convertible, car il est beaucoup plus civilisé, connaisse un bon succès. C'était des voitures très chères, et dans son genre, le modèle présenté correspond fort bien à l'idée de ce qu'on se faisait de la Dolce Vita. Ce modèle est harmonieux, il est italien, il supporte toutes les couleurs, et il a créé un nouveau style de cabriolet, à mon avis, que ni les Anglais ni les Allemands n'ont jamais su égaler. C'est une voiture simplement élégante, qui passe relativement inaperçue, si on peut dire, et dont la première apparition au cinéma, j'allais l'oublier, est dans « Et Dieu créa la femme » sous sa version Speeder, avec Brigitte Bardot qui se livre à quelques cimes agrées. Donc c'est une voiture bourgeoise, elle était très chère, qui permettait toutes les fantaisies. Quant à la construction de l'automobile, en fait, d'après ce que nous savons, elle était, de ces automobiles, comme à peu près toutes les B20, elles étaient assemblées à partir de morceaux préformés chez divers petits artisans. Et on assemblait les morceaux à l'étain, ensuite on recouvrait la voiture d'une bonne couche de mastique, et on peignait. Ce qui fait que quand, par malheur, on était obligé d'en découper une, elle se coupait moins qu'elle ne fondait. Donc, il y a parfois des dissymétries dans la voiture, entre l'avant, l'arrière, les faces avant, mais ça, vous le retrouverez chez Touring, avec les Flaminia, etc., qui étaient des voitures faites vraiment à la main. Et c'est le cas pour l'Aurelia B24, qu'elle soit Speeder ou convertible, et même les B20, pour la plupart, sont assemblées, non pas de briquet de broc, avec rigueur, mais avec une manière de faire à laquelle on n'est plus du tout habitué. En tant que président du Lancia Club France, il est évident qu'elle n'a aucun point faible. En revanche, pour ce qui est des points forts, je citerai tout d'abord la conception originale, centrage des masses, tenue de route, qualité de construction, visserie spécifique, etc. Élégance, ensuite, typiquement, c'est la voiture italienne des années 50, début des années 60. Et je pense qu'à aucun moment, personne n'a fait une voiture qui pouvait être aussi fiable, aussi bonne routière, et aussi élégante en même temps. Alors, il y a quand même un point faible, c'était coûteux. Du prix d'une petite Rolls, peut-être. Le taux de survie, à mon avis, n'est pas négligeable. Ce sont des voitures qui représentaient quand même un certain caractère patrimonial. Et je pense qu'à ce jour, elles sont sorties des granges et des parkings luxueux, des banlieues de Milan, Turin, Neuilly, et autres lieux emblématiques, et Rome, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada